Troisième dossier que je vais analyser, ça va finalement très vite pour analyser ces images. Alors oui, ça c'est plutôt une peinture, si je comprends bien, avec un genre collage, et ça représente quelque chose des personnages, ce n'est pas vraiment ce qu'il nous faut. Par contre, celle-ci, oui, alors celle-ci, je l'ai déjà vue sous différentes formes, et celle-ci, ah bravo, vraiment la copie écran avec la croix, c'est sympa. Bon, la précision ici est un peu courrie, mais voilà un bel exemple de ce que vous pourriez obtenir, un peu ce genre-là. Vous voyez qu'il n'y a pas vraiment un sujet, peut-être à part le personnage sur la gauche, il n'y a pas vraiment un sujet qui ressort plus qu'un autre. Ils sont à peu près au même niveau d'hierarchie, au même niveau d'importance. On a un camaïeu de brun, un camaïeu de bleu, oui, bien sûr, c'est un collage, le papier a jauni, donc les couleurs ne sont pas vraiment celles d'origine, mais quoi qu'il en soit, si j'analyse l'œuvre telle qu'elle, on a restreint les couleurs, c'est une technique, vous n'êtes pas obligé de restreindre les couleurs, vous pouvez aller vers des couleurs criardes, vers de la saturation si vous voulez, ce n'est pas interdit. Mais je souligne ce qui est intéressant au niveau technique graphique qui pourrait faire partie de votre travail. Ce qui est très intéressant aussi, c'est la macro-typographie, l'utilisation de gros titres en tant que graphisme. Voilà, des sources différentes, on a du dessin, mais on n'a pas encore assez de sources différentes, bien sûr. De nos jours, avec l'infographie, vous pourrez ajouter du vectoriel, de la 3D, éventuellement des petits objets 3D. Vous pourrez ajouter des tâches virtuelles faites avec des brushes Photoshop ou des tâches que vous avez photographiées, des dessins, autres. Donc votre travail pourrait être beaucoup plus riche au niveau des sources. Donc quand on parle de mixte média numérique dans le cadre de ce travail ici, c'est dans un logiciel ou sur une tablette. Vous pouvez aussi utiliser en complément des applications de tablettes, bien sûr, dans un logiciel, et ce n'est pas seulement Photoshop, si vous voulez utiliser Affinity Photo à la place, libre à vous. Vous intégrez des éléments hétéroclites qui viennent de différentes sources, qui sont de différentes natures, et qui participent à un message. Donc les éléments ne sont pas choisis au hasard, ça participe à un message. Je continue avec l'analyse des images suivantes. On a un pro de la capture d'écran ici. Alors oui, au niveau du dynamisme de l'œuvre, la vibration, c'est le genre de choses qu'on va retrouver dans votre travail, du fait du foisonnement d'objets et de techniques différentes. Mais ici, au niveau de la technique, ce n'est, d'après ce que je vois, que du papier découpé, donc c'est trop restreint. Mais ce que je retiens dans cette œuvre, c'est la vibration qui est intéressante. Ici, pas du tout, c'est une tentative de faire un photomontage, de faire une représentation tridimensionnelle de la réalité, ce n'est pas du tout ça qu'il nous faut. Votre travail sera plutôt un bas-relief, en quelque sorte. Un bas-relief. Alors, dans le scrapbook ici, ce qui est intéressant, c'est l'utilisation de dessins, et je pense que c'est du dessin traditionnel japonais, ceci. Pas certain, mais à vérifier. Il y a pas mal de choses qui sont ajoutées. Oui, les fils ici, les fils, les cordelettes. Est-ce qu'on les ajoute avec Photoshop, en prenant une photo de ça et en supprimant le fond et en le mettant par-dessus ? Ça permettrait de multiplier les objets. Il y a un seul objet au départ, mais vu que c'est dans Photoshop, on peut multiplier, c'est une solution. Où est-ce que vous avez sorti votre premier travail sur imprimante et vous avez placé des objets dessus, vous avez photographié, vous avez récupéré dans l'ordinateur ? C'est une solution aussi. Les tâches, oui, il y a des choses qui sont intéressantes avec ça. Ici, non, c'est plus de la peinture, ça je pense moins intéressant. Je passe aux images suivantes. Alors, oui, il y a les sources diverses, mais ce n'est quasiment que des photos, en fait. Donc, non. Mais enfin, on a encore, malgré tout, l'utilisation de papiers et journaux. De cartes, pour la première fois, on voit des cartes, en fait. Enfin, non, je l'ai déjà vu une fois ailleurs. Les cartes, c'est aussi une source, un média. Alors, si vous faites des recherches sur le terme « mixed media » dans Google ou un autre moteur de recherche, vous allez remarquer que ça recouvre aussi une technique de peinture qui consiste, une fois qu'on a fait la peinture, à ajouter des objets dessus aussi, à mélanger avec des objets. Mais ce n'est pas ça qu'on fait. Donc, c'est un autre type de « mixed media ». Nous, on fait du « mixed media » numérique qui s'approche plus du collage d'ADA, une version numérique actuelle du collage d'ADA, augmentée avec toutes les possibilités des logiciels. Et certains artistes actuels le font. On n'a pas vu des images d'artistes actuels qui font du « college art », de l'art du collage, du « mixed media » numérique. Mais il y en a, bien sûr. C'est un genre actuel. Ceci, je n'en parle même pas. Alors, nous avons une des deux images qui ne veut pas s'ouvrir visiblement. C'est dommage. Ce n'est pas grave. On va s'en passer du scrapbook avec des éléments découpés. Avec de l'ombre. On peut, bien sûr, faire du découpage et de l'ombrage dans Photoshop et faire croire que c'est la réalité qui a été photographiée. Mais, voilà. Ici, ce n'est pas assez superposé par rapport au travail que vous allez devoir faire. C'est un peu trop gentil, bien sûr. C'est le but. Mais on peut retenir cet effet de découpage qui pourrait être fait avec des éléments dans Photoshop, bien sûr. Et alors, le découpage ne doit pas nécessairement être extrêmement propre parce que dans le « mixed media », pas ici, mais dans d'autres travaux, notamment les collages d'ADA que vous avez vus précédemment, il y a parfois des crasses. Vous avez parfois de l'usure, de la déchirure. Donc, de la même manière, quand vous ferez des sélections sur des objets avec Photoshop ou avec un autre logiciel ou de la vectorisation avec Illustrator, parce qu'on peut aussi intégrer de la vectorisation dans vos travaux « mixed media », si ce n'est pas extrêmement bien fait, ce n'est pas grave. On peut considérer que c'est de la crasse numérique. Ça participe au côté spontané, dynamique de l'œuvre. Donc, pour une fois que vous pouvez faire des choses crasseuses, voilà.